allez aujourd'hui on va se faire un petit jeu je vais faire deviner un interrupteur à gauche un petit écran de potentiomètre et de led encore un petit écran encore une led et un peu d'aération c'est un rack 19 pouces avec ses petites ailettes de fixation un boîtier galva complet cet indice là je le donnerai après deux énormes connecteurs plus ou moins ether ici un connecteur j202 là il y en a trois oeufs 484 une prise d'alim ne peut retirer le capot danger confier l'entretien du personnel qualifié bon là normalement tout le monde sait ce que c'est alors est ce qu'on peut retirer le capot est ce que j'ai défait toutes les vis ah donc il y a un feuillard parfait pourquoi pas il est sortable ok donc on voit ici en bas effectivement la platine de contrôle avec les petits écrans et les potards le fil de bus qui vient à la masterboard c'est rien c'est le boîtier qu'est ce que c'est que ça c'est des condos alors un petit transfo 115 donc un petit module de transformation ici la taille de cette bobine quoi encore un énorme transfo contrôle analogique complet avec des des ajusteurs encore une bobine assez énorme putain de condensateur géant les deux transfo certainement pour les puissances et un petit gentilot quand même par contre ça c'est un peu plus emmerdant je vois qu'il y a des capas de style rifa dessous là ici et ici il y en a même encore une troisième là bas il y en a encore là et là ça serait peut-être bien de l'échanger en préventif ici on a toute une carte de contrôle qui mène donc qui discute effectivement avec la carte analogique mais qui mène au port de sortie donc est-ce que ce serait soulever les bus ah oui ça c'est une partie numérique qui pilote directement le port avec le petit firmware directement dans la puce ici donc pareil si la puce est cuite un jour donc mon appareil est foutu puisqu'on n'aura pas le code qui va bien les beaux fils alors quand on voit la taille des capas là c'est juste énorme après la taille de mon doigt pareil ici avec cette bobine même les espacements entre les pistes est très large deux grosses résistances de puissance là qui sont absolument énormes certainement du 2 watts pour plus la grosse noire doit plutôt être une résistance fusible vu sa dimension et qu'elle est très haute elle est montée quasiment en mezzanine et bien alors on va fermer tout ça je le fermerai mieux après alors le premier afficheur donne les ampères le second donne le courant continu et le voltage un petit certificat bon des autocollants de référence interne et manifestement sodilec du matos quand même d'une certaine qualité j'ai refermé tout ça correctement mais c'est une bonne prise une donation les copains qui a ramené ça de sa boîte alors de ce qu'il m'a dit c'est du 60 watts en sortie mais j'ai pas été vérifier encore les datasheets ni le données constructeur de l'appareil ciao si vous avez des infos sur ce genre de truc ou si vous en voulez n'hésitez pas